Kessy, lectrice assidue et fan de Tony Morrison. Fan de Tony Morrison. Parle-nous de L'œil le plus bleu. L'œil le plus bleu. Alors, c'est un livre qui nous raconte l'histoire de deux jeunes petites filles, Claudia et Vila, qui est juste en blanche, désolée. Voilà, le flash m'a émouillé. C'est un bon... Donc, L'œil le plus bleu, c'est deux petites filles, Claudia et Vila, qui rencontrent un événement dans leur quartier. Et notamment à travers une de leurs amies qui devient leur amie, Pécola. C'est donc au fil de cette... Pour se remettre dans le contexte, c'est dans une période où il y a une grosse... Voilà, dans les années 40, où il y a quand même une grosse discrimination sur encore une très grande discrimination. Parce qu'on a l'impression que c'est le lendemain, c'est encore... Voilà, et puis on est dans des endroits où, en gros, c'est au sud. C'est dans des États-Unis. Une grande discrimination, et là, on met un peu l'objectif sur... Je dirais que c'est sur la famille, puisqu'il y a le père Colli, il y a la petite Pécola qui est... C'est un frère. Négatif. Et donc, elle grandit là-dedans, et... Elle grandit dans une obsession pour... Pour que cette petite fille... Avoir les yeux bleus, comme les poupées. À l'époque, on leur vendait la poupée blanche avec les yeux bleus. C'était ça, la fin de l'essence de la beauté. C'est les yeux bleus. Et à côté de cette petite fille-là, où il y a tout son entourage, en gros, c'est quelqu'un qui grandit avec tout son entourage, qui lui met ça dans la tête. Quand on te dit, tu es noire, c'est une insulte. Tu es un blague, on t'insulte. Donc, elle grandit dans un truc où, en plus, elle est noire. Son père, Colli, c'est quelqu'un qui est noir et vilain, mais qui est décrit comme étant quelqu'un de vilain dans tout le nord du monde. En fait, elle est issue d'une famille vilaine. Exactement. Son père vilain, sa mère vilaine, son frère vilain, en fait. Donc, elle est née comme ça. Et en plus, elles sont très noires, elles sont très sombres de peau. C'est très fiché, là, c'est... Et voilà, c'est vraiment ça. Et grandissent avec... Elle grandit dans son entourage, pour elle. Son rêve, c'est d'avoir les yeux bleus. Comme sa poupée, parce que c'est sa poupée qui est... C'est d'avoir la poupée, évidemment. Donc, il y a son histoire à elle, mais à côté aussi, il y a l'histoire de son père. De son père. Qui a évolué aussi, en fait, en se rencontre au cours de l'histoire, que ce qu'il diffuse à sa fille, c'est ce que lui-même aussi a vécu quelque part, parce qu'il a vécu dans cette dépréciation de lui-même. Il est noir, il est moche, il ne boit en a rien. Et évidemment, il est alcoolique. C'est à quel qu'il boit en a moins, il est alcoolique, parce qu'il a réveillé un certain tas de choses. Ça va vraiment dans le trash ? Oui, c'est assez trash quand même. On nous raconte tout plein de... La vie du quartier, spécifiquement sur cette famille. Alors, c'est un quartier de noirs. Donc, on dit que c'est une famille de noirs, très moche, très moche. Mais c'est un quartier de noirs, elle va à l'école, Pécola, et tout le monde la trouve vraiment très moche. Donc, voilà, on lui tire les cheveux, on se moque d'elle. Ah non, c'est ta femme, parce qu'elle est trop moche, voilà. Et elle est très renfermée sur la même vie. Et à travers ça, on voit qu'elle n'est pas forcément gâtée, parce qu'elle a une mère qui... Elle se bat pour sa famille. Mais elle a un peu tendresse. Voilà, elle n'est pas de tendresse, pas d'amour, pas de yeux doux, pas quoi, rien. Et il y a ce papa alcoolique à souhait, vraiment, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Et qui, en fait, à un moment, il le dit, la mère le dit, en fait, en gros, il ne sert à rien. Que tu sois là ou pas, on n'a pas besoin de toi. Et donc, voilà, ça tourne autour de ça. On a une petite histoire de... Alors, la lecture se fait à travers les copines de Pécola, en fait, les deux sœurs, qui racontent comment ça se passe. Et donc, elles aussi, elles sont à dire aussi que, bon, on est noire, on n'est pas forcément très belle. Mais en même temps, on n'aime pas être blanche, tu vois. On n'aime pas être blanche, mais on est quand même mieux que Pécola, quand même, parce qu'il est notre copine. Il y a une graduation au niveau de la couleur. En plus, on est clair, mieux c'est quand même. Voilà, et donc, voilà, elle raconte ces histoires-là. Et tout au long de l'histoire, ben voilà, c'est de plus en plus trash, en fait. Parce que Toni Morrison, elle nous raconte l'histoire, comme un petit peu à l'envers. Elle nous pose toutes les situations pour... Alors, on n'a pas... Au début, on ne comprend pas forcément. Tiens, elle nous raconte l'histoire d'une maison, l'histoire d'une petite fille, l'histoire d'un boulanger et tout. On va sur l'histoire du passé du père. Du père, on va sur le passé de la mère. Donc, ils ont tous des histoires vraiment très, très dures. Et en fait, quand elle nous a posé tout ça, eh bien, en fait, ça coule de sauf en fait. Si elle nous n'avait pas raconté tout ça... C'est que... On n'aurait pas compris. On n'aurait pas compris. Pendant les deux tiers du livre, il y a des choses dont on a l'impression que ça n'a pas de lien. Et c'est l'histoire du père, c'est le père... Comment ça s'appelle ? C'est la même chose, en version française. Qui est... C'est un espèce de faux voyant. Comment vous allez voir parce que vous avez, je ne sais pas, vous avez trompé votre mari, vous avez piqué un bout de pain, vous voulez retrouver votre amant caché... Et qui est aussi un élément clé, parce qu'à un moment, on raconte son histoire, mais on se rend compte que c'est un élément clé parce que... C'est un élément clé, il est clair. Voilà, il est clair, mais c'est quelque part lui qui vient ancrer dans l'idée de cette fille-là, le fait qu'elle a les yeux clairs, parce que la petite, elle est tellement obsédée par ça, elle va le voir. Et lui aussi, il est un peu psychopathe dans sa fête, il n'est pas très bien, mais peut-être qu'il est aussi un peu déranger parce qu'ils ont tous leurs histoires. Et les histoires sont séparées, et quand après un moment, on arrive à tout rassembler, franchement, c'est... C'est poignet, c'est un peu... Ça fait d'artifice, quand vous le disiez sur les dernières pages... Il est un peu lourd, on se voit, on se voit, encore une claque, c'est chaud, lui aussi, j'ai une belle vie, lui aussi, et ce n'est pas des petites histoires, c'est vraiment le truc bien lourd, et puis effectivement, toutes ces petites histoires, on les retrouve à travers SoPlate, alors je ne sais pas, alors ils expliquent que SoPlate, c'est peut-être de savon, il nous traduit un peu ce que ça veut dire, peut-être de savon church, donc voilà, il a un petit surnom, et par ce surnom, on nous explique le pourquoi, du coup, c'est un Antilles, donc c'est très colonial, sa famille était très... et remercie, quoi, il était pour... on dit quoi... La sépiration ? Ouais, non, mais valoriser le côté sang, le sang blanc, la race blanche de leur lignée, et en fait, lui, il était complètement perdu par rapport à ça, et donc, quand il rencontre cette Péco-là, qui veut absolument avoir les yeux bleus, parce qu'elle sera super belle, magnifique, etc., et bien il se dit, mais mince, jusqu'à présent, j'ai toujours raconté, en gros, des cracs aux gens, oui, t'enquêtes, tu seras riche, t'auras 18 femmes et 15 enfants, mais en fait, la vérité, la pureté, la vérité des choses, c'est cette petite fille qui demande ni plus ni moins que d'avoir les yeux bleus, malgré tout ce qu'elle a vécu, en fait. Malgré sa vie très, très, très dure, elle ne demande pas d'argent, elle ne demande pas les yeux bleus. C'est la seule chose qu'elle veut. Et lui, il se met dans la tête qu'il faut qu'il lui donne les yeux bleus à n'importe quel prix, et le prix est lourd en plus. Le prix est lourd. Et je vous dis, franchement, ce livre, il est... Bon, Anthony Mourissan, on va dire toujours la même chose, quand on commence à le lire, c'est lourd, c'est chiant, parce que c'est des petits machins comme ça, des petites histoires, on n'arrive pas à voir les liens entre les différentes histoires. Donc, c'est parfois... Quoique là, je dirais, on rentre dedans plus facilement que dans un art baby, par exemple. On rentre dedans beaucoup plus facilement parce que les histoires sont vraiment poignantes. Et puis, ce côté... Ils sont tous moches ! C'est vraiment... Voilà. Et quand, à un moment, ça accélère, que tout se met en place, il est génial. Ce livre... On ne comprend pas bien même pourquoi elle nous raconte... En fait, elle a besoin de nous raconter toutes les histoires de chacun pour comprendre plus particulièrement après l'histoire de cette petite pétro-là et de son papa, en fait. Son papa, il rogne à souhait. Mais vraiment, quoi. Et puis, c'est quelque chose qui nous suit toute sa vie. Il s'est réfugié quand beaucoup dans cet alcool-là parce qu'il a une histoire lourde. Et c'est un super livre. Franchement, le ton de Mourissan, c'est un super livre. À lire, il se lit très vite. Et vraiment, je ne suis pas une... Une... Carle Lewis qui... Mais il se lit vite et voilà, on le comprend bien. On le rend de bien assez facilement. En plus, il existe en forme à poche. Donc...